Des milliers de personnes se sont rassemblées le long des 30 kilomètres parcourus par le cortège funèbre de Mohamed Ali. Une dernière procession avant l'enterrement du boxeur de légende. Certains spectateurs sont même venus d'Afrique ou d'Asie. D'innombrables bouquets de roses ont fini par recouvrir le corbillard. Une ultime cérémonie d'adieu a eu lieu en présence de son épouse Lownie Ali, accompagnée de Bill Clinton en entrant dans la salle. L'ancien président démocrate a prononcé un éloge funèbre du personnage de légende. Un imam a prononcé une prière. Un imam a prononcé un éloge de la haine.